Alors la correction qui continue sur le marché parisien notamment, on avait perdu, vous le savez, 1,7% la semaine dernière sur le cas qu'on perd encore 0,76% en ce moment sur cet indice parisien. Jean-François Bé avec nous comme tous les lundis. Bonjour Jean-François. Oui bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. On est installé de nouveau là sous les 4009. Qu'est-ce qu'on fait à très court terme Jean-François finalement ? C'est encore le dossier grec qui pèse en Europe sur les marchés boursiers. On voit effectivement qu'on a encore perdu près de 2%. Depuis le début de l'année on est pratiquement à plus de 10% sur l'euro stock 50. Donc on a vraiment beaucoup rendu. Un peu plus de 15% sur le cas dans ces eaux-là. Je pense qu'il faut continuer à faire le distinguo entre le court terme et le moyen terme. À court terme, difficile comme on l'avait évoqué plusieurs fois ensemble d'intervenir dans un marché aussi spéculatif alors même que la Grèce, le dossier, la crise n'a pas été résolue. Dès qu'on commence à avoir une lueur d'espoir ça monte de 2%. Dès qu'on commence à parler de crise on baisse de 2%. On voit bien que c'est assez exacerbé. C'est une question de principe. L'honneur des Grecs, les SIPIAS et le gouvernement ont fait une question de principe. Il ne veut plus faire d'autres efforts, la TVA, la retraite, tout ça. Il le balaye d'un revers de manche. Et puis il y a Juncker qui aussi commence à s'énerver, le représentant un peu de la Commission européenne. On le montait un peu ce week-end là. Voilà, j'ai perçu d'éléments. Ce qui est assez étonnant sur les éléments, j'allais dire dommages collatéraux, les informations collatérales, c'est par exemple Christine Lagarde qui dit attention à la fête, on ne peut pas monter vos taux trop rapidement. On a l'impression que c'est lié en fait au dossier grec. Si vous avez aimé la LTCM ou la crise Lehman Brothers, je pense que vous allez adorer la Grèce. Parce que clairement, il y a un effet dominaux qui pourra surprendre les marchés. Et voilà, depuis le temps qu'on n'arrête pas de dire que c'est un petit peu la fin, je pense qu'il y a trois scénarios possibles. Soit on a une rupture totale des négociations. On rentre dans l'inconnu total, un peu comme Lehman Brothers. Soit on repousse le dossier, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur la BCE qui rachète la dette bancaire grecque. Il y a une sorte de tour de passe-passe. Il faut savoir que... C'est du court terme là aussi. C'est du court terme, donc c'est de l'habillage. En quelques mois, il faudra se reposer la question de l'endettement grec. Il faut savoir aussi que dernièrement, la Grèce n'a pas remboursé le FMI. C'est une sorte de credit event. Donc il y a beaucoup d'intervenants, d'experts sur les marchés financiers qui disent, bon, ils ont regroupé leur dette. N'empêche que la dernière, ils ne l'ont pas remboursée. C'est la première fois depuis le début de la crise, d'ailleurs, que les Grecs ne remboursaient pas une dette à échéance. Exactement. Et il faut savoir que les chiffres en question sont importants. Par exemple, les banques grecques voient les dépôts sortir de 500 millions d'euros par jour. Et c'est à peu près 30 milliards depuis le début de l'année. Donc le tour de passe-passe des banques qui prêtent, qui assurent en fait les liquidités qui derrière s'endettent et la BCE qui achètent la dette des banques et donc pas la dette de l'État, tout ça n'a qu'un temps. Il va falloir que ce soit résumé. Donc ça apporte en fait un plafond, ça apporte la volatilité. Le CAC est passé de 10 de volatilité l'année dernière à 15 en début d'année. On est aujourd'hui à 25 et ça monte en flèche. On voit que la tendance est très forte. Donc voilà. À court terme, on ne bouge pas. C'est ça que vous nous dites finalement. Alors à court terme, on continue, c'était payant pour ce scénario, et on continue à privilégier l'attente, la prudence tant que le dossier n'est pas résolu. Parce que c'est vraiment binaire 1 ou 0. Et si c'est 0, ça risque d'être catastrophique sur les marchés. À moyen terme, si on se dit que la raison leur porte et qu'on trouve un accord qui sera ce qu'il vaudra ce qu'il vaudra et qui durera ce qu'il durera, est-ce qu'on se dit que malgré tout, on reste sur les actions quand même, Jean-François ? Est-ce que ça reste de toute façon l'arbitrage pour vous à moyen terme ? Oui, c'est l'arbitrage qui, j'ai l'air un petit peu même par défaut, et c'est l'arbitrage parce que les taux d'intérêt sont très bas. Il faut rappeler un peu à moyen terme le scénario, c'est-à-dire que de 2009 à 2015, les banques centrales sont au chevet de l'économie pour sortir de la crise, la Fed en premier, et donc on a injecté énormément de liquidités. Le scénario qu'on anticipe pour la fin d'année ou début 2016, c'est un retrait des liquidités puisque les banques centrales vont vouloir éviter toute surchauffe et en particulier aux États-Unis. On voit que l'économie américaine se passe bien, ça tourne, croissance durable, les consommateurs consomment, le marché immobilier s'améliore. Et d'ailleurs, on voit, pour revenir sur les marchés financiers, que la bourse américaine était en hausse la semaine dernière. Depuis la crise grecque, les marchés américains sont légèrement positifs. Le Nasdaq a fait plus de pourcents, le S&P 0%, alors que c'est plutôt le DAX qui perd 10% ou le CAC qui perd 8%. Donc on voit que finalement, le marché américain est pour l'instant auto-immune, auto-suffisant et relativement serein. Donc ça, c'est un petit peu l'étape ultime de fin 2015 qu'on anticipe. Et donc entre-temps, il y a ce déplacement de liquidités. C'est-à-dire qu'on a injecté énormément de liquidités et les investisseurs se disent à un moment donné, je pense qu'il y aura une hausse des taux de la Fed. Entre-temps, je spécule, je me déplace, je fais attention, on retrouve cette volatilité sur les marchés. On est typiquement dans cette phase de réajustement. On a vu la hausse des taux d'intérêt qui a été massive et qui a été, j'allais dire, proportionnellement plus forte en Europe. Puisque les taux américains sont passés de 1,80 à 2,2 ou 2,3. Nous, en Allemagne, on est passé de 0,05 à 1%. C'est-à-dire que multiplié par 20. En France, on est passé de 0,35 à 1,30. Enfin, ça a été multiplié par 4. Donc c'est un mouvement, un mini-crack obligataire qui a plutôt touché la zone euro où les taux avaient le plus baissé. Donc réajustement sur les marchés obligataires, réajustement sur les marchés actions. Quand vous regardez les marchés actions en Europe, par exemple, le DAX a plus baissé que l'Italien. Donc les marchés actions comme les marchés obligataires ne jouent pas cette contagion de la crise grecque qu'on évoquait à l'instant. Que ce soit sur les taux, puisque les taux italiens n'ont pas énormément monté, ou les taux espagnols en relatif. Et les bourses italiennes ou espagnoles n'ont pas vraiment beaucoup baissé. C'est moins 4% par rapport au pic de mois d'avril, alors que c'est moins 10% sur le DAX. Donc ça montre bien que pour l'instant, les deux marchés majeurs, taux et actions, ne jouent pas la contagion de la crise grecque. Et jouent plutôt cette normalisation des marchés, cet environnement plus fondamental. Et il y a l'échange avec un euro qui est quand même monté en flèche en l'espace de quelques jours. Alors le pétrole a monté de 35% depuis le début de l'année. L'euro a monté de 5-7% là très récemment. Les taux d'intérêt, on vient d'en parler, qui ont eu tendance à monter. Ça montre bien que l'Europe est vraiment à émiter plus dans la tourmente que les États-Unis. Ce réajustement touche beaucoup plus durement l'Europe. Et on est passé d'un alignement des planètes à un alignement des obstacles. C'est l'alignement des planètes il y a quelques semaines encore, et là on a changé un peu d'environnement en quelques semaines finalement. Voilà, donc alignement des obstacles qui touchent particulièrement la France. Attention, les marchés français ont fortement baissé, et l'économie française est en difficulté, parce que la réforme n'a pas vraiment eu lieu en France. Les économies, les gains de compétitivité, à la limite c'était des raisons exogènes, qui avaient été avancées par les marchés, et avancées aussi par le gouvernement, les hommes politiques, en disant « baisse de l'euro, baisse du pétrole, baisse des taux », tout ça, ce n'est pas des décisions du gouvernement. Ça ne suffit pas. Il va falloir que le gouvernement enclenche des réformes et stimule l'investissement. Je crois que demain, notre Premier ministre va annoncer des mesures en faveur des PME. Absolument. Voilà, c'est vraiment très important de pouvoir jouer cette carte de l'investissement. Même si, alors en France, et peut-être la France est l'une des exceptions, les indicateurs sont un petit peu meilleurs du côté de la zone euro quand même, de ce qu'on a eu la semaine dernière. Oui, donc la reprise timide, fragile, bon en mal en, en zone euro, peut-être jouée par les investisseurs, c'est le scénario central qu'on a de nous. Il y avait une très très forte anticipation en début d'année. Les marchés sont rattrapés par cette conjoncture qui reste quand même assez poussive. La deuxième chose, c'est que les effets techniques ont maintenant disparu, limite légèrement négatifs. On parlait de l'euro ou des taux. Et donc, il y a un réajustement des marchés en fonction justement de ces nouveaux éléments. Globalement, on reste, nous, chez Morningstar, confiant sur la zone euro. Et donc, on considère que le placement en action Europe reste au cœur de portefeuille. Mais la première chose, c'est que les réajustements, la volatilité sera violente et fréquente. Donc, retour de la volatilité, réajustement dans ce scénario de hausse des taux. Et donc, pour l'investisseur, c'est ne pas se transformer, c'est d'épargnant à un investisseur. C'est-à-dire ne pas se consenter de cash et de liquidité, mais essayer de garder son horizon de placement et continuer à s'investir en fonction de cette liquidité, cet horizon de placement. Sinon, il risque de se prendre, comme on dit, les portes de saloon. Vous rentrez, vous sortez et finalement, votre portefeuille baisse fortement. En espérant un accord d'ici la fin de mois sur le dossier grec, bien sûr, c'est ce qui va commencer à nous continuer à nous driver à très court terme quand même. Ce qui nous inquiète un petit peu chez Morningstar, c'est que les marchés n'ont pas anticipé la crise grecque, c'est-à-dire ne jouent pas cet effet de domino. Et on le sait bien qu'une crise, ça surprend les marchés. La plupart du temps, une crise qui a déjà été anticipée, ce n'est plus une crise. Donc, à partir du moment où les obligataires et les actionnaires n'ont pas anticipé une crise grecque, il y a un fort risque en ce moment que ça se matérialise et qu'il y ait un peu une phase d'abandon qui serait vraiment dramatique pour les marchés. Donc, il faut quand même s'y préparer. Il y a des ETF pour ça, il y a des outils de couverture dans des portefeuilles qui devraient être utilisés typiquement dans ce genre de période. Merci beaucoup Jean-François d'être passé nous voir comme tous les lundis. Jean-François Bell, le directeur général de Morningstar France. On s'a très vite sur BF.